Bonjour et bienvenue dans le business et vous. Alors aujourd'hui on va apprendre comment avoir plusieurs business n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Et pour nous accompagner nous avons la chance, l'honneur, le privilège d'avoir Ressus, Magic, Laurent Marchand. Merci beaucoup Laurent d'avoir accepté de me recevoir chez toi parce que nous sommes chez Laurent. Laurent pour le présenter très rapidement, trois sociétés, une qui héberge le coworking qu'on a ici donc qui est un espace de travail communautaire, on peut dire ça comme ça. Plus huit sites internet. A côté de ça, donc huit sites web qui cartonnent. A côté de ça, on mettra les sites d'ailleurs à la fin parce que je sais que tu fais un super cadeau donc merci beaucoup pour ça. A côté de ça, tu es scénariste pour la télévision. Donc ça c'est une autre société. Et tu as une autre société qui m'a échappé, c'était ? Non c'est une société que j'ai en association avec Luc Marie. C'est ça avec Luc. C'est un site communautaire de développement. Parce qu'on va parler aussi d'association parce qu'il a une histoire avec son associé qui est extraordinaire et c'est tellement difficile de s'associer avec des gens et que ça fonctionne que ça m'intéresse d'avoir quelques clés sur ce sujet-là. Alors juste avant de démarrer, j'aurais aimé que tu me parles un petit peu de toi. D'où tu viens ? Est-ce que tu as une vie toute rose ? Est-ce que tu viens de Montpellier là où nous sommes ? Est-ce que la vie a toujours été un long fleuve tranquille ? Je reconnais la réponse. Est-ce qu'on va commencer par le plus triste ? En fait, à la fois c'est triste et c'est pas triste. C'est-à-dire que je suis né dans la banlieue parisienne, dans une cité. J'ai été élevé avec mon frère par ma maman. Mon père n'était pas très présent, même pas du tout. Et en fait, on a un peu mangé notre pain noir comme on dit. Ça a été un peu compliqué. Ma mère a fait énormément d'efforts pour essayer de gérer ça correctement. C'est-à-dire qu'elle avait quand même deux enfants sur les bras et puis deux enfants dans un qui était juste ingérable. Et dans un environnement qui n'était franchement pas facile. Elle avait connu sa mère et ses soeurs. Mais elle n'était pas très aidée. Tout le monde dans ma famille était plutôt dans la dèche. Et donc il y avait une solidarité familiale, mais pas quelque chose qui lui permettait vraiment de nous porter comme elle aurait pu. En tout cas, comme elle aurait voulu. Et après, c'est quelqu'un qui a un caractère un peu particulier. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de la dépression. Et donc qui mettait beaucoup d'énergie à essayer de faire en sorte que ça aille. Mais qui a vraiment ramé. Qui a vraiment ramé. Et donc voilà, j'ai vécu au milieu de ça. Donc moi, j'étais un enfant plutôt, enfant terrible. Mais aussi enfant plutôt enthousiaste et rieur. J'aimais beaucoup la déconne. Et puis voilà, par ailleurs, je vivais mes difficultés à moi d'enfant. Autour d'un secret de famille qui m'a posé beaucoup de problèmes. Que j'ai révélé quand j'avais 25-26 ans. Et donc voilà, j'ai grandi là-dedans. Ça n'a pas été rose, ça n'a pas été facile. Ce qui était, je trouve quand même, une sorte d'étoile. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Une espèce d'espoir permanent. C'est que je parvenais toujours à avoir des relations avec les bonnes personnes. C'est-à-dire que dans la cité, tout le monde était quand même plutôt voyou. Mais moi, j'étais pote avec le voyou qui sifflait par exemple. C'est-à-dire avec le voyou qui chantait, le voyou qui sifflait. Il sifflait dans la cité, on l'entendait. Il sifflait super bien. Et en fait, il y avait toujours quelque chose d'un peu créatif chez mes potes. Toujours quelque chose d'un peu léger. Et du coup, ça m'a permis de passer ça un petit peu mieux que les autres. Aujourd'hui, si je fais le compte de mes potes, ils sont soit en prison, soit morts, soit recherchés. Par Interpol. Mais en plus, c'est vrai. Ils sont recherchés par Interpol. Donc voilà. C'est ça. Je trouve que finalement, au milieu de tout ça, je me suis très bien sorti. Mon frangin aussi. Et donc voilà. C'est là d'où je viens. C'est là d'où je viens. Et donc du coup, de cette situation-là, qui est une situation finalement où tu pars quand même... On ne dit pas que tu ne pars pas avec les mêmes cartes que tout le monde. C'est que tu pars carrément avec du recul, avec trois boulets au pied. Tu vois, c'est plus que trois boulets. Mais en fait, à la limite, je ne sais pas. Je pense que... Après, j'ai envie de dire, aujourd'hui, maintenant, j'ai une bonne quinzaine d'années de développement personnel, de travail avec les gens. Je me rends compte qu'en fait, c'est plus facile de travailler à partir du moment où on a eu énormément de boulets plutôt que pas de boulets. Moi, j'ai des clients qui ne leur arrive rien dans la vie. Tout s'est toujours bien passé. Ils s'emmerdent. Et là, c'est compliqué. Mais moi, j'avais effectivement du matériau. Tu avais quand même petit dégustel. C'est ça. J'en avais plein les poches. Il n'y avait pas de problème. Et en fait, justement, moi, je pensais que la solution à cette époque, c'était de me barrer. Je me disais toujours, il faut que je me casse. Je voulais partir à Montréal d'abord. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré une jeune femme à Montpellier. Et donc, je me suis barré parce qu'à Paris, c'était vraiment très, très compliqué. J'avais un père en prison. Enfin, j'avais... C'était vraiment... J'avais des problèmes avec tout le monde. Énormément de colère. Énormément de conflits. Enfin, bref. Je me suis taillé. Et en fait, finalement, je pensais que j'allais changer de vie. Et au final, j'ai pris mon sac d'emmerdement avec moi puisque l'emmerdement principal, c'était quand même toutes les problématiques, en tout cas, toutes les sources de problématiques. Et donc, je suis arrivé à Montpellier en me disant ça y est, je suis libéré de Paris et des emmerdements. Puis finalement, je me suis rendu compte que je traînais ça avec moi. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit je suis au croisement de tous les emmerdements de ma vie. Il y a un moment où il faut que tu te poses des questions sur toi. Ce n'est pas possible. Et à l'époque, parce que j'étais ouvert à ça et parce que les synchronicités font qu'on est attiré par l'énergie de certaines personnes, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a ouvert la voie du développement personnel, en tout cas, qui m'a proposé de réfléchir sans me dire qu'on allait faire un grand travail, mais juste de réfléchir, de faire un travail de respiration. Tu as quel âge à ce moment-là ? Quel âge à ce moment-là ? Écoute, c'était... C'est juste avant mes 30 ans. D'accord, ok. C'est juste avant mes 30 ans. Non, c'est juste après mes 30 ans. En fait, mes 30 ans, je me suis séparé de cette jeune femme que j'avais rencontrée à Montpellier dans un truc un peu cacophonique et beaucoup de douleur. C'était une séparation très, très difficile pour moi. Il y avait une petite fille au milieu de tout ça. Et donc, pour moi, c'était vraiment très douloureux. Et en fait, j'étais vraiment tellement épuisé par toute ma vie que j'ai fait un arrêt cardiaque. Wow. J'ai fait un arrêt cardiaque à 30 ans qui a été dans des circonstances absolument hallucinantes. On n'a pas le temps de parler de ça, mais disons qu'il y avait sur place des gens qui faisaient partie d'une équipe des urgences d'un hôpital à côté. C'est un truc hallucinant. Donc du coup, ils m'ont aidé, sinon je ne serais pas... Carole. Ils m'ont tenu, ils ont continué à me maintenir jusqu'à ce que je reparte de moi-même. Donc ça a duré un petit quart d'heure. Et au final, je suis revenu et je me suis dit, ce n'est pas possible. Il faut vraiment faire quelque chose parce que la prochaine alerte... Moi, je considère que je suis mort cinq fois. J'ai eu cinq accidents assez graves pour considérer que la vie m'a dit stop. Et celui-là, pour moi, c'était le cinquième. Et je me suis dit, le prochain... Comme ça allait crescendo, je me suis dit, le prochain, c'est quoi ? Et je me suis dit, je ne veux surtout pas être en face du prochain. Donc il faut que je me remette en question. Il faut que je fasse un travail. Il faut que ça change. Et donc c'est là que j'ai rencontré cette personne. Donc j'avais 30 ans, c'était il y a 17 ans. Et alors tu vives de quoi avant ça, en fait, finalement, entre le moment où tu es venu à Montpellier ? Tu étais entrepreneur déjà ou pas du tout ? Oui, en fait, j'ai été très, très peu salarié dans ma vie. J'ai été entrepreneur... Ça va dans tes gènes, quoi. En fait, ce n'est pas tant que j'ai ça dans mes gènes. La première fois que j'ai travaillé, c'était dans l'urgence. J'avais besoin d'argent. J'étais trop jeune pour être embauché, quoi que ce soit. J'étais mineur. Donc voilà, j'ai commencé à faire des petits... Au départ, des petits trafics. Après, j'ai commencé à travailler sur les marchés. Puis après, je faisais d'autres trucs, on va dire, pas très catholiques, mais qui nécessitaient de le faire seul, quoi. Je ne pouvais pas appartenir à une entreprise. Après, quand j'ai grandi, finalement, je me suis rendu compte que j'étais mieux servi que par soi-même. Je me disais, bon, c'est génial, parce que moi, je suis un bosseur. Donc c'était tout bénef pour les entreprises que je travaillais pour elles, quoi. Parce que ça m'intéressait, parce que j'étais enthousiaste, parce que j'y allais, quoi. Et derrière ça, j'ai le sentiment que, quelle que soit l'énergie que je mettais, je recevais toujours le même salaire. Donc je me suis dit, quand même, il y a un moment où il ne faut pas déconner, quoi. Si tu es capable de faire ça, et si tu l'as fait pour des trucs illégaux, tu seras capable de le faire pour des trucs bien dans la légalité, bien propre, bien inclin, tout ce que je voulais, quoi. Et c'est là où j'ai commencé vraiment une vraie carrière d'entrepreneur. Mais en plus, j'ai commencé par l'écriture, j'ai commencé en étant comédien. Comédien, c'est un job d'entrepreneur. Et moi, je l'ai toujours vécu comme ça. Je n'ai jamais vécu comédien, artiste, qui se laisse vivre. Ce n'était pas du tout mon truc. Moi, je débarchais et castignais constamment. J'étais dans les réseaux, j'allais voir les gens. Et ça marchait bien pour moi. Je gagnais plutôt pas mal ma vie. Je faisais beaucoup de publicité. Je tournais dans des téléfilms, dans des films de cinéma. Et donc, du coup, ça faisait de moi une espèce de comédien commercial. Les potes du conservatoire, ils ne mettaient pas ça. Ils disaient, mais toi, ce n'est pas pareil. Tu as fait le conservatoire ? Oui, en fait, j'ai fait le conservatoire du 10e, 13e et 6e arrondissement. Ils sont les trois conservatoires les plus… Attends, je te racontais. Ils sont les trois conservatoires les plus… C'était les plus hype à l'époque. J'étais avec Juliette Binoche. J'étais avec… C'est énorme ! Et en fait, je me suis dit, ces comédiens, là, c'est tous des feignants. Donc, je ne vais pas faire un conservatoire. Je vais passer des auditions dans trois conservatoires. Comme ça, parce que je voyais les horaires. Et du coup, ça me faisait une journée entière. Je me suis dit, je vais passer là. Sauf que ce que je n'avais pas pensé, c'est qu'en fait, il faut un paquet de temps pour apprendre les textes et tout. Donc, c'est pour ça qu'on ne travaille que trois heures au conservatoire. Parce que le reste du temps, tu apprends qui Brecht, qui les Fables de la Fontaine ou j'en sais rien, ou Molière. Sauf que moi, j'étais dans tous les conservatoires, j'ai été pris. Donc, du coup, je faisais des journées de 20 heures, quoi. Parce que j'étais au conservatoire. En plus, j'apprenais des textes. Mais j'apprenais des textes classiques du… Qu'on travaille dans le premier conservatoire. J'apprenais les Fables de la Fontaine du deuxième conservatoire. J'apprenais… Donc, j'ai bossé comme un âne. J'ai fait ça pendant trois ans. Je me suis éclaté. C'était une des plus belles expériences de ma vie. J'ai rencontré des gens hallucinants. Et ouais, ouais, c'est ça. C'est mon expérience du conservatoire. Et tu es donc au moment où tu as cet accident, cet arrêt cardiaque. Tu es comédien à ce moment-là ? Alors, je suis encore comédien. Je suis scénariste pour la télévision et pour le cinéma. Parce que tu es toujours aujourd'hui. Parce que je suis toujours aujourd'hui. Mais avant, je travaillais beaucoup plus pour la télévision. Parce que j'écrivais beaucoup pour des animateurs. J'écrivais des speeches des animateurs. J'écrivais pour des émissions. Beaucoup d'émissions de divertissement. Et puis, je travaillais aussi pas mal comme… Je commençais à travailler sur les nouveaux médias. Et donc, voilà. Parce que j'ai eu une grande carrière d'expert en jeu sur les nouveaux médias. C'est un truc incroyable. Il y a encore une histoire de vie qui s'est… Et c'est extraordinaire. Parce que tel que je t'écoute, en fait, je trouve ça hallucinant. Ça fait un moment que je te côtoie. C'est un moment que je te vois. Je trouve ça génial qu'on fasse cette interview. Parce qu'elle me permet de mieux te connaître. Et je trouve ça fabuleux. Et ce que je trouve génial, en fait, c'est que la majorité des coachs, c'est ce qu'on disait en début d'interview, c'est la majorité des coachs vous disent « Ah, il faut un projet, un seul projet. Restez focus. Stay focus sur un projet. » Et toi, on a l'impression que tu as toujours fait ce qui te faisait plaisir avec ton cœur. Te dire « Eh ça, ça me plaît, j'y vais. » Il y a trois conservatoires. Il y a trois. Il faut choisir. Non, je ne choisis pas. Je prends les trois. Je vous emmerde, déjà. Pour commencer. Voilà. Moi, je prends les trois. Donc, comme ça, tu mets un truc de nègre. Tu décides de monter l'espace de coworking. Tu montes plusieurs sites internet, plusieurs sociétés. Tu t'associes avec Luc-Marie. On en parlera tout à l'heure. J'ai une société où je faisais de la vente de décorations pour l'extérieur. J'importais des bouddhas de 2 mètres de haut. J'ai des fontaines de 8 mètres de long pour les jardins extérieurs. Non, mais j'ai fait beaucoup de choses. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ce genre de coach qui dit tout le temps « Ouais, il faut se focaliser, il faut se focaliser sur tout ça » alors que toi, tu fais finalement 10 000 projets. En fait, moi, je ne choisis pas de faire 10 000 projets. Moi, ce sur quoi je me focalise, c'est mon intention. C'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Donc c'est toujours, et on travaille ça avec Luc-Marie dans les ateliers, avec les gens, on dit « Voilà, c'est quoi votre intention ? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans la vie ? Si vous faites un pas, vous le faites dans quel sens ? Pour créer quoi ? Pour vivre quoi ? Pour produire quoi ? Pour être en relation avec quel genre de personne ? » Et une fois que vous avez déterminé le chemin, vous déterminez les valeurs. C'est-à-dire l'énergie avec laquelle vous allez faire le chemin. Et en fait, à partir de là, tout est ouvert. Le problème de l'objectif, c'est que c'était un super truc dans les années 80. C'était un super truc dans les années 70, quand on n'avait pas tous les médias. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, la force médiatique est telle que si on part sur un truc, on va vivre que des frustrations et des contraintes. Parce qu'autour de nous, il y a un milliard de choses à faire, un milliard de gens à rencontrer. Et si on se focalise vraiment là-dessus, en fait, il y a toutes les chances que notre projet, en fait, en s'y obstine. Tu vois, voilà. Il ne faut pas confondre persévérance et abstination. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses, il y a tellement d'ingrédients. On peut, par exemple, il suffit de mettre des alertes sur Google pour que ton objectif soit dynamité dans les 10 jours. Parce que tu sais qu'il y a des gens qui vont travailler là-dessus en Chine. Tu sais qu'il y a des gens qui vont travailler aux États-Unis sur ton projet. Et tu sais que tous les gens qui voient ton projet grandir, ils entendent aussi parler des... Sauf qu'avant, ça n'existait pas, avant les réseaux sociaux. Il pouvait y avoir exactement la même société en Chine. Personne ne le savait. Donc, c'était important que tu la fasses dans ton petit pays. Sauf que maintenant, avec les réseaux sociaux, Internet, ça va tellement vite que ce n'est pas possible. Si tu te tiens à un seul truc, tu es mort. Au bout de 10 jours, tu sais que tout le monde le fait. Tu vois, tu sais que, voilà. Et si tu t'y obstines sans avoir vraiment une grosse plus-value, je pense que ça ne sert vraiment pas à grand-chose. En revanche, être dans une intention précise, nous, notre intention, elle est claire. Nous, avec Luc-Marie, ce qu'on aime, c'est le travail communautaire, c'est-à-dire le réseau. Mais pas le réseau pour se donner des cartes de visite. Nous, on n'a pas de carte de visite, tu le sais très bien d'ailleurs, c'est qu'à chaque fois, les gens nous disent, vous avez des cartes de visite ? Non, non, c'est un principe chez nous, pas de carte de visite. Par contre, donnez-nous votre carte de visite. Et créons le lien maintenant, quoi. Tu vois, si c'est pour se rappeler dans 8 jours, en disant, en fait, c'est qui ce mec que j'ai rentré ? On s'en fout, ça ne sert à rien. Nous, on est plus dans un esprit communautaire, de co-créer. C'est pour ça qu'on a créé un espace coworking à Montpellier. Et c'est pour ça qu'on vient d'en ouvrir un autre à côté d'Avignon, à Bagnoles sur 16, que c'est celui-là, c'est Luc-Marie qui va le gérer. C'est pour ça qu'on a créé aussi le site communautaire, c'est-à-dire un site à abonnement où les gens, une fois qu'ils font partie du club, ils ont accès à 100% des formations qui sont à l'intérieur. À l'heure où je te parle, on est en train de mettre la 101e formation en ligne. Une formation, c'est combien d'heures ? En moyenne, une formation, c'est entre 7 et 8 jours, quoi. Tu vois, 7-8 jours. C'est pas forcément des heures de formation. Ça fait vraiment, ça fait 200 jours. Bon, il y a de quoi travailler sur soi. C'est des heures et des heures. Il y en a qui font 31 jours. Il y en a qui font 27 jours, 31 jours, 7 jours. Et d'autres, ça fait une journée. Enfin, c'est juste un PDF, un audio que tu entends. Mais ce sont de toute façon des formations que tu fais à une fois. Ce sont des formations que tu réécoutes et que tu réécoutes et que tu réécoutes parce que ce sont des expériences. Donc, soit des expériences méditatives, soit d'autres expériences. Mais vraiment, on a des critères de qualité extrêmement élevés. Déjà parce que ce sont les nôtres. Donc, nous, comme on travaille constamment avec Luc-Marie, on travaille aussi avec Véronique Baudou sur ce projet. Et comme on aime vraiment notre métier, du coup, on ne tolère pas le truc moyen. Tu vois, parce que nous, on l'écoute. C'est un degré d'excellence qui fait que vous avez besoin de l'excellence. Et nous, on bosse là-dedans. On aime ça. Donc, ça veut dire que dans notre relation avec les autres experts, on va chercher à se rencontrer. Tu vois, aujourd'hui, tu es venu dans l'espace. Je n'étais même pas au courant. Tu l'as fait avec Anthony. Anthony et Céline. Et Céline. Et pour moi, c'est parfait. Et aujourd'hui, effectivement, les gens nous disent, tous les experts sont dans le sud de la France. J'ai envie de leur dire, tous les experts ne sont pas que dans le sud de la France. Ils sont à l'Espace Coworking Montpellier. Ils sont chez moi. Je les croise. Je les vois tous les jours. On bouffe ensemble. Et c'est vraiment… Moi, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Tu sais, ce que je ressors comme point commun, en fait, entre finalement… Moi, je suis vente, networking. Je suis très là-dedans, en fait. Et dans le networking, en fait, ce que tu es l'exemple vivant, en fait, d'un concept, en fait, que je développe, c'est que tu crées ton monde, en fait. C'est-à-dire que les gens vont te dire, en fait, tous les entrepreneurs, ils sont dans le sud de la France. Non, ce n'est pas qu'ils sont dans le sud de la France. C'est aussi que tu les fabriques, ces gens-là, en fait. Tout à fait. Ou tu contribues à les fabriquer, les chats. J'adore l'idée que tu crées ton monde. J'adore ça. Pour moi, c'est ça. C'est ça, mon intention, tu vois. C'est vraiment aller dans un sens où on va agglomérer des savoirs, des connaissances, des énergies. Et on va travailler ensemble. Moi, je n'ai pas de concurrents. Je n'ai que des partenaires. Je ne dis pas que j'aime tout le monde dans le métier. Attention, il y a plein de gens qui font des choses… Moi non plus. Que je n'aime pas du tout, franchement. Et je le dis. Et quand on me demande, je donne mon avis. Moi, je suis très, très transparent. Et puis, je sais que par ailleurs, il y a des gens qui n'aiment pas non plus ni mon énergie, ni ma façon de faire les choses. Et très bien, tu vas y en faire pour tout le monde. Exactement. Et surtout, il en faut pour tout le monde, quoi. Donc, ça ne me gêne même pas, tu vois. Mais il y a ça, quoi. Tu vois, il y a cette espèce de volonté d'avancer en se disant, OK, là, on va appartenir à tel groupe. On va rentrer dans tel truc. Là, voilà. Et comment on se situe au milieu de tout ça ? Qu'est-ce qu'on peut apporter ? Voilà, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter. Et c'est vrai que si je me fixe un seul objectif, en gros, je vais me fixer un objectif business. Et l'intention derrière ça, c'est qu'est-ce que les autres vont pouvoir m'apporter ? En gros, leur pognon, tu vois. Mais ça, ça ne m'intéresse pas. Le prêt à recevoir doit être remplacé par le prêt à donner. Oui, mais en même temps, j'aime bien recevoir. Attention, on fait du business. J'aime bien recevoir. Mais c'est vrai que l'idée, c'est que moi, le win-win, j'aime bien. Tu vois. J'ai vraiment l'intention de me dire, je vais faciliter la vie des gens. Bon, après, c'est normal que je gagne ma vie. Mais comment je peux rentrer là pour faciliter les choses ? Et cette idée de facilitateur avec Luc-Marie, c'est une idée qu'on développe beaucoup. Et c'est vraiment une idée qui nous tient à cœur. Et c'est pour ça que du coup, on a un site sur ça, un site sur ça, un site sur ça. C'est pour ça que je continue d'écrire, parce que ça me permet aussi de travailler sous un autre mode. En fait, un scénario, c'est pareil. C'est pareil que le développement personnel, en fait. C'est une mise en situation de gens qui vivent des choses où les schémas les rattrapent. Et puis, ils vont travailler sur leur schéma, ils vont comprendre des choses avec la situation qu'ils vivent et ils vont réussir à la fin ou pas. Peu importe, on travaille sur les schémas et sur les processus. Et donc, pour moi, c'est pareil. Sauf qu'avec le scénario, j'ai le sentiment que je m'adresse à une autre catégorie de gens qui ne sont absolument pas prêts à rentrer dans le développement personnel. Et j'essaye par là, quand même, de leur faciliter les choses, de leur montrer qu'il existe des processus pour avancer. Tu sais, quand on regarde, à l'échelle de ces dernières années, quand on regarde les choses qui ont vraiment permis aux gens d'avoir des grandes compréhensions, les gens vont te dire Avatar, Forrest Gump, ils vont te parler du cinéma. Et donc, pour moi, c'est une autre forme de développement personnel. Ça fait décliquer, ces films-là. Mon film préféré, je pense que c'est celui-là, c'est Le Plus Beau des Combats. Et c'est pareil, c'est un film, en termes de développement personnel, de coaching ou autre, qui a eu un déclic pour moi. Et c'est des films. Tu as Le Chemin de la Dignité avec Cuba Gooding Junior. Tu as Forrest Gump aussi, pareil. Ce n'est pas la recherche du bonheur. Mais carrément, c'est des films forts, quoi. Qui font qu'on se dit, les mecs qui ont écrit ça, ils sont hyper avancés, on n'a pas vu des... Même Star Wars. Oui, Star Wars, Matrix. Non, non, mais voilà, quoi. Le cinéma, c'est une façon d'expliquer aux gens les processus qui peuvent les aider à trouver quelque chose de mieux dans leur vie. Ou bien, c'est aussi, avec le cinéma un peu plus cynique, un peu sombre, c'est aussi expliquer quels sont les processus qui t'enterrent. Tu vois, quels sont les processus qui te maintiennent dans quelque chose qui vibre très bas et dans lequel tu es toujours dans la merde. Il y a des films des frères Cohen qui montrent ça brillamment, tu vois. Et ce cynisme-là, c'est aussi quelque chose qui nous permet de comprendre, quoi. Il n'y a pas que les films qui se terminent bien qui nous permettent de comprendre. Le cynisme permet d'être renvoyé à nous-mêmes. Dire, mais est-ce que moi, je ne suis pas en train de tourner en boucle aussi avec ces espèces de trucs qui ne vont pas, quoi. Et donc, voilà. Donc, moi, le cinéma, le développement personnel, après, voilà, après, j'ai envie parfois d'avoir d'autres expériences plus matérielles avec ma société qui faisait de la décoration, par exemple, et des associations aussi un petit peu nouvelles, un petit peu différentes. Mais voilà, j'aime, j'aime, j'aime ça, j'aime entreprendre. Est-ce que tu mélanges les mondes ? C'est-à-dire, par exemple, dans tes formations de développement personnel que tu peux donner, parce que tu en es à la 100 unième là et dans ton site communautaire, justement, où tu as un abonnement et tu fais plein de formations ou autre, est-ce que tu mets à profit ton talent de scénariste pour scénariser tes formations, ce genre de choses, ou tu ne te poses pas la question ? Je le sens plus dans le copywriting, je le sens plus dans le travail sur l'emailing, sur la présentation, les pages de vente, etc. Sur le marketing, en fait, finalement. Oui, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse dans cette relation à l'autre, c'est de se rapprocher autour de ce qui nous ressemble, ce qui nous rassemble. C'est-à-dire l'émotion, par exemple, l'enthousiasme, l'énergie. Et c'est quand j'écris que je l'ai, à travers la vidéo aussi, de toute façon, on regarde la vidéo, quand je fais les vidéos, les gens disent, ouais, en même temps, c'est super facile pour toi. En fait, ce n'est pas plus facile pour moi, mais il se trouve que j'ai une carrière de comédien, j'ai une carrière d'auteur, j'ai une carrière d'improvisateur. Donc, évidemment, c'est sûr, quand je suis devant la caméra, je n'ai pas peur, quoi. Mais c'est là où ça rassemble les mondes. Mais je trouve que, quel que soit le monde, finalement, on se retrouve tous autour de l'émotion, autour de quelque chose de très émotionnel. En fait, finalement, quand tu crées l'émotion, tu te rends compte que tu as gagné, quoi. Et dans la vente, dans une vente, c'est pareil. Tu la rappelles. Tu rappelles l'émotion aux gens. Tu rappelles qu'en fait, ils vivent des choses. Tu rappelles qu'ils ont des envies. Tu rappelles qu'ils ont des espoirs. Tu sais, en fait, moi, j'aime bien rappeler aux gens, en tout cas, remettre les choses à leur place quand on parle de développement personnel. C'est d'expliquer que les gens pensent qu'on vend du bien-être. Mais en fait, ce n'est pas vrai. On vend du mal-être. Quand on se retrouve en coaching avec quelqu'un, on va l'emmerder, quoi. On va aller chercher. On va dire pourquoi. Qu'est-ce que tu vas chercher ? Et on va le déstabiliser. On va déstabiliser son ego. Parfois, on va lever des émotions. Tout ça dans la bienveillance. Évidemment, l'idée, ce n'est pas d'emmerder les gens, mais tout ça dans la bienveillance pour qu'ils aillent à la source de leurs problématiques. Donc, ce n'est pas un moment super agréable. En revanche, la promesse, le résultat, c'est quelque chose de génial. Moi, j'ai vécu des choses en coaching qui ont été extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses. Donc, quand toi, tu as subi le coaching ou alors tu as donné le coaching ? Non, quand j'ai subi le coaching. D'accord, OK. Mais je savais que j'étais en train de passer par la machine de l'essorage. Tu vois, j'étais en train de passer par l'essorage parce que derrière, il y avait quelque chose qui était plus grand que moi et que je ne pouvais même pas imaginer. Et quand j'y arrivais, je me disais « Waouh ! » Ce n'est même pas « Waouh ! » C'est « Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! » Putain, tu te dis, c'est incroyable, quoi. Tu oublies même les anciens réflexes. Ton corps s'est détaché de l'ancrage. Tu te dis, mais c'est incroyable que j'ai été comme ça. Et puis, tu te rends compte que « Waouh ! » À l'échelle de ta vie, tu as fait un putain de travail. Moi, je vois des gens qui sont avec nous, qui nous suivent depuis 3-4 ans. On a une cliente, par exemple, l'autre fois, on était il y a quelques mois de ça. On fait un repas dans une organisation pour laquelle elle travaille. Elle vient s'asseoir à notre table. Avec Luc-Marie, on disait « Mais c'est hallucinant ! » C'est hallucinant quand même. Elle a la posture. Oui, la lumière, le sourire. C'était quelqu'un qui était très renfermé, qui parlait doucement. Là, elle était dans sa lumière, elle était belle. Ça a vu qu'elle des récompenses, non ? Oui, mais c'est la sienne. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que nous, on regarde ça, on est témoin de ça. On se dit « C'est juste hallucinant. » C'est fabuleux, franchement, c'est fabuleux. Waouh ! Et alors, du coup, dans ce chemin de vie que tu nous racontes, dans lequel tu as de multiples projets ou autres, tu as un homme, finalement, qui apparaît. Tu me dis qu'il y a 20 ans, ce n'est pas une association d'hier, que tu rencontres sur les plateaux de tournage. Lui est dans la production audiovisuelle. Toi, tu es acteur. Vous vous rencontrez et ça fait 20 ans que vous collaborez ensemble. Je ne sais pas si vous avez commencé de suite, mais en tout cas, ça fait 20 ans que vous êtes déjà d'abord amis et ensuite que vous collaborez ensemble, que vous faites des projets ensemble. On dit souvent qu'il ne faut pas mélanger. Tu sais, le lieu commun qui dit qu'il ne faut pas mélanger business et amitié, qu'il ne faut pas mélanger. C'est très difficile de s'associer. Attention, méfie-toi ou autre. Et toi et vous, en tout cas, vous deux, vous avez l'air de traverser ça avec beaucoup de distance, pour nous, ça roule. Si tu avais quelques conseils à donner pour des gens qui voudraient s'associer. Déjà, il ne faut pas s'associer avec un ami. En fait, je plaisante et je ne plaisante pas. En fait, il faut surtout s'associer avec un associé. Après, si c'est un ami, ce n'est pas grave. Moi, je me suis associé avec quelqu'un qui était mon meilleur ami et qui a vraiment foutu en l'air notre association et notre société. Ah, tu as eu un échec avant. Ah oui, bien sûr. Évidemment, parce qu'il a fallu que je tente des choses avant. Mais ce qui était intéressant, c'est que les gens me disaient qu'il ne fallait pas t'associer avec un ami. Mais je n'étais pas d'accord avec ça parce que je pense qu'en fait, la seule chose qui fait que je ne lui ai pas foutu ma main à travers la gueule, c'est que justement, c'était mon ami. Je pense que si ça n'avait pas été mon ami, ça aurait été un carnage total. Donc là, à chaque fois, j'ai remis ça en question. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et puis, Luc-Marie, c'est une rencontre. C'est vraiment quelqu'un, je pense qu'on s'est déjà rencontré à un moment de notre vie où c'était très, 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 très difficile pour l'un et pour l'autre. Et donc, en fait, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il y avait une espèce de dignité et la volonté de ne pas forcément partager, d'amener son sac d'emmerde, de mettre le vide au milieu de mon salon en disant, ouais, tu vois, je ne vais pas bien, j'ai ça. Et crois-moi, il vivait des trucs extrêmement difficiles. Moi, par ailleurs, je vivais des trucs difficiles et ça ne m'intéressait pas d'être dans le partage de ça parce que j'étais dans un processus où je commençais à voir qu'en fait, la victimisation, c'était quelque chose qui me tirait vers le bas. Donc, j'essayais de m'en sortir parce que je le faisais, bien évidemment, avant et j'étais même un pro de ça. Donc là, j'essayais de m'en sortir, de faire autrement. En faisant autrement, finalement, on s'est retrouvés autour de qu'est-ce qui est beau ? Qu'est-ce qui est la vérité ? Qu'est-ce qui est pur ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est complet ? Et du coup, ça nous a donné des conversations un peu, tout de suite, un peu plus élevées. Vous aviez des valeurs communes quand même, obligatoirement. Ouais, on avait des valeurs communes. Alors là, je pense que la première des valeurs communes qu'on avait, c'était la connerie. Vraiment, je te le dis. Génial. C'était vraiment ça. C'est-à-dire que je pense qu'on a vraiment tous les deux la connerie, c'est-à-dire qu'on aime plaisanter, on aime rire. Et ce mec me fait mourir de rire. Il a des blagues qui sont peut-être comprises par personne, mais moi, je peux rire pendant des heures avec une seule blague de lui. Donc voilà. Et je pense que je l'amuse aussi beaucoup. Et donc, on s'est retrouvés autour de ça parce que c'était aussi un peu, tu sais, un peu de lumière au milieu d'un truc, voilà, un peu dur pour l'un et pour l'autre. Et en fait, cette espèce de volonté de se marrer ensemble, on s'est dit, ben voilà, on n'a qu'à travailler ensemble, comme ça, on va se marrer. Et c'était toujours le leitmotiv. On va faire ça, on va se marrer. Tiens, il me disait, tiens, viens, viens, j'anime un truc, enfin, je produis un truc, il faut un animateur, viens, on va se marrer. Et c'était toujours on va se marrer. Moi, j'écrivais pour... L'intention, c'était on va se marrer. L'intention, c'était vraiment ça, on va se marrer. Et en fait, moi, j'écrivais pour des jeux télé à l'époque, je lui dis, tiens, viens, travaillez avec moi, comme ça, on va se marrer. On a écrit une série que j'aime, c'est l'homme de ma vie, Luc-Marie. C'est vraiment un mec que j'aime très, très profondément. Et là où l'association va bien, et pour répondre à ta question, là où vraiment, on a trouvé le truc, c'est que peu importe ce qui se passe dans le business, on ne vit pas que des choses magnifiques. On vit aussi des moments tendus. On a vécu aussi des grandes engueulades. Mais en fait, les engueulades sont toujours entachées du fait qu'on se retrouvera toujours autour de ce qui est l'essentiel et qui nous ressemble, c'est qu'on s'aime. Donc, le petit mot que tu vas balancer tu ne le balances pas. Tu vois ? La petite saloperie, tu ne la dis pas. Le petit reproche, tu ne le fais pas. Mais au contraire, tu te dis, parce que tu ne veux pas casser ça, tu ne veux pas taper là-dessus. Et donc du coup, tu dis, allez, essayons de réfléchir intelligemment, essayons de mettre en place puis voilà, maintenant, aujourd'hui, enfin ça c'était, je te parle de ça il y a 20 ans. Aujourd'hui, maintenant, on a les outils, tu vois, donc voilà, maintenant, il n'y a plus véritablement de raison. Il y a des raisons d'être en colère pour soi, mais l'autre ne vit pas comme les colères contre lui. L'autre vit comme il a, il exprime une colère et il a raison quoi. Et il le dit comme ça, il a le droit de le dire comme ça. Et on accueille ça, on dit, ok, très bien, maintenant, comment, il ne remet pas en doute le fait que je l'aime et je ne remets pas en doute le fait qu'il m'aime et qu'on est content de bosser ensemble. C'est comme un père avec son fils. Exactement. C'est comme ça. Exactement. Je t'aime, c'est inconditionnel et ça ne pourra jamais être remis en question quoi qu'il arrive. Et tu as le droit d'être en colère contre moi et tu as le droit d'être en colère contre la vie et tu as le droit de trouver que les choses sont injustes. Mais derrière, tu trouveras toujours quelqu'un qui de toute façon a créé un lien avec toi qui est immuable quoi. Tu vois, c'est comme un lien père-fils. Tu vois, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai un pote, c'est lui quoi. Ce sera toujours mon pote. Après, j'aurai d'autres potes mais celui-là, je ne sais pas, il est arrivé dans ma vie. C'était un énorme cadeau à un moment où j'en avais vraiment besoin et donc je remercie. Puis alors, putain, quel coach quoi. Quel mec incroyable. Il a un talent hallucinant. je fais des ateliers avec lui. Moi, je suis comme les participants. Parfois, je ferme ma gueule. Je l'écoute parler pendant une demi-heure. Je me dis, putain, c'est incroyable. Tu le connais depuis 20 ans et tu redécouvres encore. Ouais, le mec, il a un réservoir de connaissances, d'expérimentations incroyables. Et après, on termine l'atelier, on rentre tous les deux. Tu sais, quand on est en Belgique, on est dans le tram ou qu'on marche sur la rue à Paris, à Nantes, ou n'importe où. Et je lui dis, putain, mais c'est génial ce que tu as dit. C'est marrant. J'étais exactement en train de me dire la même chose pour toi quand tu as dit ça. Et en fait, je pense que c'est ça qui est puissant dans notre relation. C'est qu'on continue toujours de s'étonner de l'incroyable connaissance. Ce mec, il est hallucinant. Puis les gens qui ne le connaissent pas, parce que moi, je suis très en avant. Je me mets chez moi qui fait des vidéos, etc. Donc les gens, finalement, le connaissent après. Mais les gens, ils sont sur le cul. Ils se disent, mais ce mec est incroyable. Ils ont raison. C'est vrai qu'il est incroyable. C'est incroyable. Donc pour résumer, connerie, amour, et voilà, connerie, amour et... En fait, l'association, il faut choisir un associé. Déjà, le truc numéro un, c'est choisir un associé qui n'est pas comme nous. C'est-à-dire qui a des capacités qui sont complémentaires aux nôtres. Nous, on travaille avec ce qu'on appelle le HOTS, c'est les lièvres, les hiboux, les tortues et les écureuils. Donc H-O-T-S, c'est les initiales en anglais. Allez regarder sur le HOTS et une fois que vous avez regardé le HOTS, essayez de savoir à quelle catégorie vous appartenez et choisissez un associé dans une autre catégorie. Ça, c'est la principale. Et ensuite, rassemblez-vous autour de ce qui vous rapproche. Si c'est la connerie, si c'est l'amour, si c'est... Si c'est la connerie, si c'est l'amour, si c'est... Peu importe quoi. Retrouvez-vous autour de ce qui vous rassemble. Je ne sais pas ce qui vous ressemble, mais ce qui vous rassemble. Ça fait trois fois que je fais de la pousse. Ce qui vous rassemble vraiment quoi. Et après, voilà, tu fais une vie magnifique avec ça quoi. Alors, comment est-ce qu'on fait pour te retrouver et comment est-ce qu'on fait pour accéder aux cadeaux dont je suis extrêmement fier et heureux que tu partages avec l'audience ? Alors, qu'est-ce que je pourrais faire ? Je vais te donner un lien qui va aller sur la page d'accueil de notre site et je vais mettre ta photo. Je fais une spéciale dédicace. Je marquerai spéciale dédicace Yannick Alain. Et si vous cliquez dessus, vous arriverez sur une page et sur cette page, il y aura, allez, on va dire, trois cadeaux. Génial. Ok ? Super. Un cadeau pour la gestion de soi, un cadeau pour la gestion de l'argent. Tiens, on va faire ça. Super. Et après, un truc sur le temps, sur la verticalité du temps. C'est un des programmes qui a le plus de succès chez moi. Et voilà, ça s'appelle « Je vous donne le secret qui va transformer votre vie ». Et en fait, chaque personne qui fait ce programme-là, je pense qu'il y a un avant et un après. Je suis vraiment ravi et très honoré que tu nous fasses ce cadeau-là. Quelle générosité, mon ami. J'ai envie de te prendre dans mes bras. Allez. Merci beaucoup. C'est partagé. Tu es un mec extrêmement généreux aussi. C'est un plaisir. C'est un plaisir de t'avoir dans la maison. Écoute, je suis très fier d'être là. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt. Voilà. L'homme. Voilà, et venez nous retrouver dans la communauté « Coaching pour réussir ». Ça s'appelle « Coaching pour réussir.com ». Voilà, venez nous retrouver, venez nous rejoigner. On fait des choses ensemble. Puis surtout, tu vois, j'ai envie de dire un truc, il y a des gens qui sont seuls dans leur travail de développement personnel. On a des femmes dont les maris, les maris disent « Tu écoutes encore ce compte Laurent Marchand ? » Parce qu'ils n'adhèrent pas. Puis tu as des mecs qui essayent d'avancer avec des conjointes qui n'adhèrent pas ou des familles qui n'adhèrent pas. On est énormément de gens seuls. Il y a énormément de gens seuls pour avancer dans ce métier et ça manque. Et cette communauté, c'est une famille. Il faut composer avec ça et on l'a créé et on vit un truc extraordinaire avec ces gens qui sont très nombreux aujourd'hui. Et donc, vous serez en lien avec ces gens et vous êtes droits à grandir. Ah bien génial. Merci beaucoup Laurent pour ta générosité. A très bientôt parce que je pense qu'on se retrouvera à nouveau. J'ai mis longtemps d'interviewer. Mais qu'est-ce que c'est bien ? A bientôt. A bientôt. Merci encore.